L'année de la mort du roi 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 Sur le bord du lac de Génésarète, la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon-Pierre et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. Simon lui répondit, maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sous ton ordre, je vais jeter les filets. Ils le firent, ils prirent une telle quantité de poisson que les filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba au pied de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pêcheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi lui et ceux qui étaient avec lui devant la quantité de poisson qu'ils avaient prise. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce seront des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Sous-titrage ST' 501 « Sois sans crainte » 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 Bonjour, ici Roger E. Bachère, je vous parle de studio de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Je suis très heureux de saluer les gens d'Amos et des environs, et toutes les personnes qui, à travers l'Internet ou d'autres façons, entendent cette émission, ce message. Alors, nous venons d'entendre la lecture de trois textes, qui sont tirés du cinquième dimanche du temps ordinaire dans la liturgie de l'Église catholique. On appelle ça le temps ordinaire parce que, justement, ça rejoint notre vie quotidienne. Et aujourd'hui, ces textes nous parlent d'une chose qui nous concerne tous et toutes, notre vocation, l'appel profond que Dieu nous a fait entendre, ou qu'il veut faire entendre dans notre cœur. Et c'est bon d'entendre ces textes, de les relire en ce moment, alors que nous vivons une année sainte de la miséricorde, et chacun de ses appels, chacune de ses vocations, c'est une œuvre de la miséricorde, de la bonté, de la proximité de Dieu, qui veut ainsi avoir besoin de nous, les humains, pour transmettre son message de miséricorde, de bonté et d'amour à notre monde. C'est d'autant plus important, ces textes que nous commençons mercredi prochain, le carême, qui est un temps de découverte de plus en plus intime et personnel et communautaire de la miséricorde de Dieu. Alors, nous avons, comme une première lecture, un texte du livre d'Isaïe. Isaïe, c'est un prophète très important dans la Bible. Il a vécu vers l'an 750, durant ces années-là, et il commence son texte en nous disant l'année de la mort du roi Osias. Le roi Osias, c'était un roi, un descendant de David, qui régnait donc sur le trône à Jérusalem pour le peuple d'Israël, le peuple de Juda. Et il a régné très longtemps, plus de 50 ans, 52 ans, je pense. Et il vivait dans un temps de prospérité, mais en même temps dans un temps où se dessinaient les menaces contre ce petit peuple, parce que les Assyriens construisaient un énorme empire qui commençait à menacer Israël. Alors, c'est dans ce contexte-là que Isaïe est appelée par Dieu à devenir prophète. Qui était Isaïe? Isaïe, c'était un laïc, probablement assez à l'aise, mais voilà qu'on le retrouve dans le temple, l'année de la mort du roi Osias. Ça veut presque dire que le trône est vide. Et c'est à ce moment-là que Dieu se présente à lui comme siégeant sur un trône très élevé. Le véritable roi d'Israël et du monde, c'est Dieu. Et Dieu qui se manifeste dans toute sa sainteté, dans toute sa transcendance. Lui, le Saint, lui qui a tout créé par son Fils Jésus. Donc, l'année de la mort du roi, apparaît le Seigneur qui siège sur un trône très élevé. Et autour de lui, il y a ce qu'on appelle des séraphins. Les séraphins, ce sont des anges, des anges très importants. On appelle des archanges. Et les séraphins, ce sont ceux qui, d'un côté, protègent en quelque sorte la gloire, la transcendance, la sainteté de Dieu. Et en même temps, qui viennent nous purifier. C'est leur action de purification, comme on le verra dans quelques minutes. Donc, les séraphins se tenaient au-dessus de lui et ils criaient l'un à l'autre. Il y avait comme un concert qui était donné là. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Toute ta terre est remplie de ta gloire. On connaît ce chant qu'on reprend dans notre liturgie catholique durant la messe. Et on le retrouve, ce chant aussi, dans l'Apocalypse. Alors, c'est un chant qui affirme la sainteté de Dieu. Son unicité et, je dirais, sa distance par rapport aux humains. Mais, en même temps, ce récit nous montre que Dieu, qui est si distant de nous, se fait proche de nous. Ça, c'est une grande œuvre de bonté à notre égard, ainsi s'approcher de nous. Alors, quand les archanges, ainsi, les séraphins chantent cette gloire à Dieu, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le peuple, le temple en tremble, hein, c'est comme un tremblement de terre tellement c'est puissant. Et Isaïe, qui est là, est bouleversée profondément, hein, malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impurs, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impurs, et voilà le roi de l'univers. Alors, Isaïe prend conscience de son indignité. Il y a tel fossé entre Dieu, le transcendant, et lui, le pauvre humain, que ça le bouleverse profondément, ça lui fait peur, hein. Mais alors, qu'est-ce qui se passe, hein, voilà qu'un des séraphins vole vers lui, il prend un charbon brûlant sur l'autel, hein, puis il l'approche de sa bouche, hein, quel beau geste de purification, de présence, à travers ce charbon brûlant qui vient purifier ses lèvres, c'est Dieu qui lui dit, n'aie pas peur, je suis proche de toi, je te transforme intérieurement. Et alors, voilà qu'Isaïe a entendu cette voix, qui enverrai-je, qui sera mon messager? Et habituellement, les prophètes, dans leur récit de vocation, se disent indignes d'être messagers de Dieu, et ont peur de cette fonction. Jérémie, par exemple, disait, je suis trop jeune, puis je ne sais pas parler, je ne pourrai pas. Isaïe, ce n'est pas ça. Avec audace, il dit, moi, je serai ton messager, envoie-moi. Quelle belle réponse, hein, d'Isaïe qui est disponible, qui consent à devenir le porte-parole, la bouche de Dieu pour son peuple. Et ce sera une tâche très accaparante pendant de très nombreuses années. Une tâche très difficile, hein, parce qu'il vient juste de dire, je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impurs. Donc, un peuple qui est souvent idolâtre, qui n'écoute pas Dieu, qui ne suit pas ses commandements. Et il y aura une très dure mission, mais il y consent de tout son être, parce qu'il sait que Dieu sera avec lui. Oui, voilà, ça peut nous éclairer beaucoup, hein. Toi, moi, nous sommes aussi, par notre existence, par notre baptême, par notre foi, appelés à témoigner de ce Dieu qui est bon, puis qui nous aime, hein. Alors, est-ce que j'ose, moi aussi, dire, me voici, je serai ton messager. Dans l'Évangile, on a un récit qui ressemble à cela jusqu'à un certain point, mais cette fois, il s'agit de Saint-Pierre, hein. Il n'est pas dans le temple comme Isaïe. Il est sur le bord de la mer, hein. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génésarète, hein, le bord de ce grand lac, hein, qui est en Galilée. Et là, une grande foule se pressait autour de lui pour entendre la parole, parce que sa parole était la parole qui était vivante, qui était dynamique, qui interpellait beaucoup les gens, et qui leur donnait un nouveau goût de vivre, parce que cette parole sincère, de mille façons, proclamait que Dieu est bonté, que Dieu est miséricorde, que Dieu est proximité. Bien sûr, il est le très saint de très haut, comme chantent les anges, mais il est en même temps, par une décision de sa miséricorde, tout proche de nous. Et Jésus était au milieu, là, du peuple à ce moment-là, comme il est encore pour nous, le visage de la miséricorde de Dieu dans notre histoire. Et voilà que les gens, donc, courent vers lui, et Jésus risque d'être écrasé. Alors, il demande à une des barques qui est là, là, du bord du rivage, hein, il demande s'il peut embarquer, hein, et cette barque appartient à Simon-Pierre, hein, Simon-Pierre, il devait être fier, hein, « Hey, ce prophète célèbre qui emprunte ma barque à moi, hein, il a dû être très fier, Simon, là, puis il a dû se gourmer un peu, hein, monter un peu le torse, puis dire, « Hey, c'est moi qui ai choisi, là, hein, bon, un petit peu d'orgueil, hein, n'est-ce pas? » Bon, ben voilà que Jésus enseigne à partir de sa barque. Donc, mais, une fois que Jésus a enseigné, il dit à Simon-Pierre une parole qu'il a, il ne lui fait pas son affaire, hein, il dit à Simon, « Avance au large, jetez les filets pour prendre du poisson. » Pierre, il a passé toute la nuit à pêcher, il n'a rien pris. Lui, il connaît ça, il sait bien que dans le jour, ça n'a pas de bon sens de retourner à la pêche, hein. Et, bon, ce jeune maître qui enseigne, qui est très populaire, bon, qu'est-ce qu'il sait de la pêche, hein? Alors, Simon-Pierre aurait pu dire, « Ben, Seigneur, ça n'a pas de bon sens, là. » C'est à peu près ce qu'il lui dit, hein, « Maître, nous avons peiné toute la vie, toute la nuit, sans rien prendre. » Au fond, il lui dit, « Ben, qu'est-ce que ça donnerait de retourner à la pêche, hein? » Il ajoute, « Mais, sur ton ordre, sur ta parole, je vais aller jeter les filets. » C'est très beau, ça, hein, ce geste de confiance, grande simplicité, grande humilité. Il fait confiance à la parole de Jésus. Même si ça ne correspond pas à ce que lui connaît comme pêcheur, parce que c'est lui qui est spécialiste de la pêche. Mais il fait confiance et il y va. Bon, ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leur filet se déchirait. Bon, alors, devant cet événement, hein, Simon-Pierre est totalement bouleversé, hein. Il tombe au pied de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, quand je suis un homme pêcheur. » Vous voyez, comme Ésaïe, hein, devant la révélation, la vision de ce Dieu très, très saint, sur son trône, hein, prenait une distance, reculait, sentait un fossé entre Dieu et lui. « Ainsi, Simon-Pierre, éloigne-toi de moi, je suis un homme pêcheur, hein. » Mais Jésus ne s'éloigne pas de lui. Au contraire, Jésus se fait encore plus proche de lui. On dit, Simon parle ainsi parce que l'effroi l'avait saisi devant la quantité des poissons qu'ils avaient pris. Pierre, ça n'est pas juste normal, tout ça. Il y avait eu une action spéciale de Dieu en leur faveur, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils sont appelés vers Jésus. Ils ramèneront les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Laissant tout. Ils décident de risquer leur présent et leur avenir sur la parole de Jésus, sur le geste qu'ils venaient de poser. Ils se sentent donc appelés à faire confiance à Jésus, à le suivre, et ainsi à devenir à son tour, hein, celui qui enseigne, qui témoigne jusque dans la mort, jusqu'au martyre, hein, que Dieu nous aime, que Dieu est bonté, que Dieu est miséricorde. Il ne faut pas avoir peur de lui, que Dieu est proche de nous, qu'il se proche de nous en Jésus par sa parole et de mille autres façons. Alors, ce texte, moi, me dit que je t'ai invité, puis tu es invité toi aussi, si tu le veux bien, à prendre conscience, à reconnaître les gestes, les œuvres de Jésus dans ta vie. Il y en a souvent, sans doute, mais il faut les reconnaître, il faut les voir, hein. Ce n'est pas toujours des gestes aussi éclatants qu'une pêche miraculeuse, mais c'est des gestes qui transforment ma vie, qui me redonnent la joie, qui me redonnent la paix, et surtout qui me rendent capable. Comme Simon-Pierre et ses deux compagnons, hein, qui étaient avec lui, là, les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, ces trois hommes, deviennent capables de suivre Jésus. Ça veut dire de faire confiance à sa parole, d'écouter vraiment sa parole, et de vivre en conséquence avec les autres humains autour d'eux. Témoigner en somme, dans leur monde, dans leur milieu, dans le cas de milieu, sans doute, de la pêche, le milieu de Kafarmahoum, ce village, cette petite ville, en fait, tellement cosmopolite à l'époque, où passaient les troupes romaines, où passaient des païens, des juifs, et enfin, là, témoigner que Dieu est bon et proche. Dans la deuxième lecture, c'est semblable, dans un sens, parce que là, cette fois, c'est Paul, hein, Saint Paul, hein, Saint Paul qui témoigne que lui aussi, il a été appelé, hein, d'une façon bouleversante, hein, il ne le décrit pas ici, mais il dit qu'un jour, il a été le persécuteur de l'Église de Dieu. On sait, par les actes des apôtres, hein, qu'il a appuyé, qu'il était d'accord avec la lapidation, hein, d'Étienne, et qu'il s'est mis à chercher des chrétiens pour les envoyer en prison et les faire mourir. Mais voilà qu'un jour, Jésus, ressuscité, s'est présenté à lui, alors que Saint Paul s'en allait à Damas, hein, pour, là aussi, arrêter des chrétiens. Et cette venue de Jésus, vivant, par-delà la mort, rejoint Paul dans tout son être, le bouleverse, il tombe à terre, il devient aveugle tellement la lumière que Jésus l'empêche de voir. Et pendant trois jours, hein, il est là, dans le silence, sans manger, pour, peu à peu, assimiler cette rencontre qui l'a profondément bouleversée. Et c'est là qu'il a entendu cette parole de Jésus, «Sol, Sol, pourquoi me persécutes-tu? » Vous voyez, il persécutait les chrétiens qu'il méprisait, et il comprend, à ce moment-là, que ces chrétiens qu'il méprisait, c'est Jésus, ils sont des membres de Jésus. Et il comprend aussi, en même temps, que Jésus n'est pas mort sur la croix puis mis au tombeau, tout simplement, qu'il est vraiment vainqueur du mal, de la mort, qu'il est ressuscité. Et c'est ce qu'il proclame ici. Il dit, « Je vous rappelle la bonne nouvelle. » C'est ça, la bonne nouvelle. C'est l'évangile que vous avez reçu. Cet évangile, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Christ est mort pour nos péchés, conformément à l'Écriture. Donc, selon le plan, le décès de bonté et de miséricorde de Dieu, Jésus est mort sur la croix pour nous, afin de nous libérer de nos péchés, de nous purifier, de nous rendre saints et saintes. Comme lui, Jésus est saint. Il a été mis au tombeau, et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux douze, il est apparu à cinq sans-frères à la fois, à Jacques. Et Paul ajoute, « Et en tout dernier lieu, il est même apparu à moi qui suis l'avorton. » Ça veut dire le dernier, le plus petit, celui qui est comme avorté, tellement il est indigne. Car, il écrit ailleurs dans sa lettre à Timothée, « Il m'a été fait miséricorde. » Paul reconnaît, nomme ce que Dieu a accompli en lui, ce que Jésus est venu faire en lui. Le libérer de sa haine, de son désir de tuer les autres, d'abaisser les autres. Au contraire, il est venu Jésus lui redonner le goût de vivre, la certitude de savoir à peine de vivre, qu'il n'est pas seul dans ce chemin d'espérance, de joie, de paix, de confiance, et d'amour les uns pour les autres, comme Jésus nous a dit de le faire. Et dans cette lettre, oui, de Paul au Corinthien, il dit, voilà, c'est une tradition, j'ai reçu cette bonne nouvelle, je vous la transmets, vous la transmettiez, vous aussi à votre tour. C'est notre travail comme croyants, transmettre par notre vie d'abord, par la qualité de notre vie, notre capacité d'aimer les autres. Cette bonne nouvelle, que Dieu s'est fait proche de nous comme jamais en Jésus. Quand nous regardons Jésus se faire proche de Pierre, se faire proche des malades, se faire proche de ceux et celles qui sont rejetés, méprisés, quand nous regardons ainsi Jésus, nous apprenons nous aussi à marcher dans ce chemin. Et ainsi, en vivant, ainsi nous témoignons autour de nous que ça vaut la peine de croire en l'Évangile, que ça vaut la peine de suivre Jésus, car il nous apporte la paix et la joie. Dans quelques jours, on va rentrer dans le carême. Alors c'est un bon temps, ça, il y a beaucoup de lectures qu'on peut faire, de lectures de la Bible qu'on peut faire pour mieux comprendre comment Dieu, qui est le Très-Haut, le Saint, 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 se fait proche de nous en Jésus, traverse ce ravin qui le sépare de nous et vient vers nous pour nous dire, je compte sur toi, j'ai besoin de coopérateurs, de coopératrices, j'ai besoin de toi pour qu'on puisse dire aujourd'hui, en ce 21e siècle, que Dieu est bon, que Dieu nous aime, que Dieu est miséricorde. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. ...